Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste agit avec une grande force. Jacques 5, 14 à 16 Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et lui suivit Jésus sur le chemin. Marc 10, 52 « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Matthieu 10, 8 Un corps joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Proverbe 17, 22 Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et ils pensent leurs blessures. Psaume 147, 3 Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Esé 53, 5 Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7, 14 Guéris-moi, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. Jérémie 17, 14 Mais pour vous, qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant, comme les veaux d'une étable. Malachie 4, 2 Lui, qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24 J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. 2, 3, 20, 5 Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc, 10, 9 Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Matthieu, 9, 12 Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. Psaume, 107, 20 L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Psaume 146, 8 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Luc 4, 18 à 19 Un messager fidèle apporte la guérison. Proverbe 13, 17 Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc 5, 34 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Psaume 103, 2 à 5 Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Psaume 30, 2 Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joux sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joux est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, 28 à 30 Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie 33, 6 Mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Jérémie 30, 17 Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésez 41, 10 Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancent elles. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésez 40, 29 à 31 Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que tout autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes 4, 20 à 23 Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1, 2 aller meur indicé pour, jusque dans la santé de mon système,